... ... ... ... ... Minute papillon ! Ma nourriture préférée c'est la barbaque, la bidache, le gibier, la viande quoi ! Et avec en légumes des eau douillettes ! A même pour te dire, mon boucher c'était mon témoin de mariage et si ça avait pu être le père de mes enfants... Oh j't'arrête tout de suite, ça veut pas dire que j'ai envie d'en avoir deux pères, même pour un court instant ! Wow, double foyer avec insertion latérale de rondin de 50 ! Pfff, un vrai p'tit bijou ! Hein ? Ouais j'sais, ouais ouais, y'a pas mal de polémiques autour de la viande, ouais exact. Y'a toujours 2 ou 3 emmerdeuses, des filles ou des fillettes aux intestins sensibles, qui t'obligent à acheter des chipolatas alors que tout le monde veut des merguez. Alors pour être sympa, t'achètes moitié-moitié et elles, elles en mangent qu'une demi ! Oh bah c'est cuit ! Et bah maintenant ta gueule, ça a pas de coeur le visage ! Et voilà, obligé de se taper des saucisses alors qu'on préfère les merguez, nous les bof, nous les vrais hommes ! Ah, de quoi pas ça ? Ah les végétariens ! Oula, m'en parle pas, tu vas moucher rouge ! Faut que je tape dans sa truc pour te détendre ! Monique, ils sont où les gosses ? Henri le brocoli te conseille de manger 5 fruits ou légumes par jour ! Qu'est-ce qu'il va manger ? L'autre jour, Jean-Louis, il était en larmes, hein ! Un végévorien lui avait fait mettre une courgette sur son barbecue ! Mais putain, entre l'échine de porc et les tranches de l'art, ça ressemblait plus à rien ! Ah bah j'ai bien cru qu'il allait le mettre au menu, le bouffeur de carottes ! Remarque, ça leur aurait peut-être rendu heureux de finir une pomme dans la bouche, hein ! En plus, on aurait épargné le cochon ! Mais je pense que la broche dans l'arrière-train l'aurait quand même fait siffler 2 ou 3 fois ! On se fait pas de fautes à coups de salade ! On se fait pas de fautes à coups de salade ! C'est que Jean-Louis, c'est pas un rigolo, hein ! Déjà 4 couvertures de Bidoche Magazine ! 3 barbecues alignés tous les week-ends ! De la caille au demi-boeuf, tout y passe ! Ouais, mais tu peux être sûr qu'il y a toujours un ou deux végétariens rabat-jouac qui vient gâcher la fête ! Généralement, ils cumulent d'autres tards, hein ! Ils boivent pas d'alcool, ils font du sport, ils prennent soin de leur corps ! C'est que ça donne soif de faire la cuisine, hein ! Je comprends pas que Monique soit pas alcoolique ! Entre nous, ils ont plutôt intérêt de prendre soin de leur corps et de taper dans les compléments alimentaires ! Parce que sans viande, hein ! Vive les carences, hein ! Y a même des végétariennes qui perdent leurs cheveux ! Comme un oeuf ! Ah bah certes, c'est sympa pour l'égalité homme-femme ! Mais qui veut d'une chauve paie de couilles qui mange pas de viande ? Ah mais t'as mangé de l'ail ! Oh tiens, de la peau de fesse ! Ah mais on rigole ! Oh, je la traite bien ma femme, hein ! La preuve, c'est moi qui fais la bouffe ! Bon, allez, allez acheter la viande et la bière, hein ! Elle a mis la table et elle nettoira la grille ! Mais ça, c'est parce que je reste au pect, le partage des tâches ! Ouais, monsieur ! C'est pas de pote à coup de salade ! Par contre, je respecte pas les amis d'Henri le Brocoli ! Henri le Brocoli te conseille de... Oh là là, Crocomo lui boufferait bien le légume à Henri le Brocoli ! Non mais c'est vrai, les végétariens sont super chiants ! Avec leur air supérieur à toujours vouloir avoir raison ! Toi, tu leur laisses bouffer, leur fougir tranquille ! Et eux, faut toujours qu'ils viennent te faire chier ! Meurtrier, tu manges des animaux morts ! Alors que personne a tué personne ici ! Bah, à part Jean-Louis, il est chasseur ! Tu peux pas parler avec eux, ils ont toujours une réponse chiante à te donner ! A te vendre la souffrance des animaux au prix de leur monopole de la compassion ! Regarde, comme ce bébé lapin est mignon, tu peux pas le tuer ! Aïe ! Pas pour moi, madame ! Mais moi aussi, j'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux ! Oui, mais en mangeant de la viande, tu soutiens les lobbies des abattoirs industriels et l'élevage intensif ! Donc si j'ai bien compris, tu préférais que les animaux vivent paisiblement dans de vastes champs sans contraintes et meurent avec toute la dignité due à leur vent ! Ah, tout à fait ! Et faut faire un enterrement ? Pourquoi pas, oui ! Ah ! Ah bah ça c'est fort de café équitable ! Oh les hombre, que calor ! Qu'est-ce que j'avais pas dit, il est parti dans un monologue de deux heures ! Ah, j'ai tout de suite été obligé de me mettre en mode économie d'énergie ! Je te coupe net, sinon est-ce que tu savais que Hitler était végétarien ? Ouais monsieur ! Ah bah je l'attendais celle-là ! Point Godwin dans ta face ! Sache que c'est une idée reçue complètement erronée ! Il se faisait passer pour un asset pour légitimiser sa prise de pouvoir, c'est tout ! Là j'étais un peu emmerdé parce que je voyais pas pourquoi il venait me parler d'assiette ! Peut-être parce qu'on allait passer à table, j'en sais rien ! Mais j'ai sur le bon dire ! Ah bon ? Alors comment t'expliques qu'il servait pas de viande dans ces camps de concentration, hein monsieur Hitler ? Oh mais ce que t'as dit ! Oh ! Ah ça t'embouche à quoi là ? Il était sur le cul, il s'est barré sans manger, il a dû aller vomir dans un coin là-bas ! Ah bah de toute façon, les végétariens, rien les rend malades ! C'est pour ça que j'en invite plus chez moi des végétariens ! Pas parce qu'ils sont végétariens, chacun fait ce qu'il veut ! Mais parce qu'ils sont pénibles et que leur sentiment de supériorité est rabaissant ! Et même si je me doute qu'au fond de moi, ils ont un peu raison ! J'ai pas envie de les rejoindre parce que j'ai pas envie de devenir comme eux ! Je préfère manger de la viande que d'avaler la mer qui nous débite ! Débite ! Normalement, c'est ainsi que s'achève un épisode de Minute Papillon ! Certains d'entre vous n'ayant pas pris en compte le côté caricatural du traitement du sujet, s'élancent alors pour déverser leur mécontentement engendré par cet abject parti pris ! Et pourtant, cette fois il va falloir vous contenir quelques minutes ! Parce qu'il y avait beaucoup à en dire, vous allez pouvoir voir la vision opposée, mais néanmoins caricaturale ! Vous l'avez déjà vu ? Alors je vous propose une petite conclusion qui sortira le 18 juin ! En même temps que cette peine ! Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir hein ! Et puis sinon vous n'avez qu'à vous abonner, comme ça vous ratez pas la sortie et vous ratez pas les autres épisodes !